La Tanzanie a signalé un taux d'électrification de 84,6%. Cependant, l'île de Mafia, dans la région de Poigny, ne bénéficie que de 2200 kW, insuffisant pour ses 60 000 habitants. Fort de ce constat, le gouvernement tanzanien et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel ont mis en place un programme de valorisation énergétique des déchets agro-industriels qui a vocation à améliorer l'alimentation en électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. L'agro-industrie a été choisie en raison de sa mise à l'échelle rapide et de son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'organisation soutient déjà Kisiwani Farming qui intensifie son utilisation des résidus des plantations d'huile de coco pour produire de l'électricité par gazification thermique modulaire et renforcer le système d'alimentation électrique de cette île tanzanienne. Pour atteindre l'objectif de ce projet, qui est la production de 1 400 kW d'électricité par heure, plus de 4 millions de dollars ont déjà été débloqués, selon l'ONUDI, sur les 5,277 millions de dollars nécessaires. Une opération qui, concrétisée, permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone nocifs à l'environnement, estimée actuellement à plus d'un million de tonnes. De tels projets, certes, peuvent permettre d'augmenter la couverture, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de localités qui vont avoir accès à l'électricité, mais l'un des défis majeurs reste la desserte. C'est-à-dire qu'effectivement, comment les ménages qui sont dans des localités électrifiées puissent accéder à ces localités. Donc je pense qu'à ce niveau, les attentes, c'est vraiment des mécanismes innovants, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. À travers ce projet, l'ONUDI soutient également les efforts du gouvernement de la Tanzanie pour couvrir les besoins d'électricité de l'ensemble de ses populations. Ainsi, l'État envisage d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays de 550 MW d'ici 2023.